Les frères j'espère que vous allez bien, vidéo du vendredi 19, 20, 19, 19 novembre, alors elle arrive entre midi et 2, voilà je voulais vous la faire ce matin mais bon voilà avec la maintenance du jeu malheureusement impossible de la faire ce matin, donc vidéo du coup entre midi et 2 et puis bah on va voir ce qu'il y a parce qu'effectivement il y a des news, donc on plonge dans le vif du sujet, voilà. Dream Championship Groupe Japon, voilà demain matin, je crois que ça commence à 7h du matin, si je dis pas de bêtises, on avait vu ça sur la Discord et tout mais il me semble que c'est ça, et encore je sais même plus, faudrait que je voie après avec le décalage etc, il me semble que c'est 7h, on verra. Ensuite de ce côté là, il y a Streamer Office, voilà, si vous streamez sur Youtube, et bah n'hésitez pas à vous inscrire sur le petit site, il y a des petites récompenses à gagner, donc je pense que ça sera rien de fou, donc voilà. Voilà, mais comme ils le disent, nous cherchons des streamers prêts à mettre l'ambiance sur Youtube, c'est sur Youtube, voilà, sachant qu'on stream beaucoup plus sur Twitch maintenant, Youtube c'est compliqué, c'est compliqué, surtout qu'il y a des partenariats en jeu, qui te rendent un peu exclusif à une plateforme, à savoir Twitch, si maintenant t'as ton partenariat et tu streams sur Youtube, tu prends le risque de te faire sauter ton partenariat, voilà. A vous de voir, mais c'est dommage, ils auraient dû conduire ça aussi sur Twitch, tant pis, voilà, donc Next Dream, aujourd'hui c'est jour de Next Dream aussi, donc voilà, le portail, PSG est arrivé, Jito OM, Sano OM, donc pas de perso pour le coup, mais voilà, les maillots, etc. Le conf et conf qui commence aujourd'hui, le Challenge Road, en ce qui concerne le résultat du questionnaire, et bah c'était plutôt logique, d'après moi, voilà, Santana qui arrive en première position, Santana qui était très fort quand il était sorti, donc voilà, on a un peu les deux des persos qui étaient sortis au 1 anglo, les gars, il manquait, il manque Roberto, c'était un sacré portail, donc voilà, les deux, ils sont avec Full Body, maintenant, on verra, on verra, je pense que Santana, il va être, il sera du coup sûrement en debuff, voilà, parce qu'il y a le V2 déjà qui donne 3% de lien, voilà, il y a le Dreamco qui est sorti pour Team Peck, donc 4,5 de lien, là, on verra, on verra, ça sent quand même beaucoup le debuff, le Tsubasa, on verra aussi, pareil, et puis derrière, il y avait les Schmitts, donc, à la 5ème place, il y avait quand même le KHS, ok, le KHS 283, là, qui tire, voilà, le Tuneshoot avec Tsubasa, ok, bah écoutez, on verra quand est-ce qu'on aura les achats de ces persos, voilà, bon, les packs, on n'en a rien à cirer, les packs, on s'en tape, à propos de la période d'essai, de l'affichage, donc oui, il y a un petit sondage actuellement sur Discord, sur le Discord officiel, dans la partie feedback, enfin, from the developers, là, et on vous demande un peu votre avis, de voter, est-ce que vous voulez que l'histoire, de la RNG, vous savez, la barre qu'il y avait pendant les matchs amicaux, matchs aléatoires, etc., est-ce que vous voulez qu'on la mette maintenant de partout, donc en PVP, etc., est-ce que vous voulez qu'on la mette seulement dans les modes PVE, seulement dans le PVP, ou que ça reste comme ça a été avant, du coup, pas de barre du tout, voilà. Voilà, donc allez voter sur Discord si vous n'avez pas la flemme, et puis voilà, là, pour le moment, au niveau des votes, c'est l'intégration du système sur tous les modes de jeu, voilà, en PVP, PVE, et je crois que ça gagne de loin, ça gagne de loin, il y a à peu près, je vais vous le dire tout de suite, vous verrez pas sur l'écran, mais moi, j'ai les votes sous les yeux, donc le premier choix, c'est effectivement, c'est displayed in all matches such as events, leagues, rank match, etc., donc mode PVE et PVP, et là, le premier choix, il remporte, voilà, 150 voix, pour le moment, il y a 150 voix, et tout le reste, c'est du 2, 3, 4, pareil, du côté japonais, le premier choix remporte les suffrages, voilà. Voilà, donc je pense qu'effectivement, ce truc-là de RNG, on va finir par le voir implémenter dans la totalité des modes de jeu, voilà. Ensuite, ensuite, et bah je pense qu'on a fait le tour, on a fait le tour, l'époque on a dit qu'on s'en tapait, voilà, la petite cup, la petite cup, voilà, qui avait la cup club, on a pu récupérer du coup le tacle de monsieur Akai, voilà, que j'avais pas, et puis c'était tricky quand même, parce que je pensais, jusqu'à hier, je pensais que c'était top 3K, du coup, j'ai un peu joué en mode OSEF, mais en fait non, c'était top 2K, top 2K, et heureusement, heureusement, bah j'ai pu arriver, voilà, 1800, voilà. Et pourtant, j'ai joué n'importe comment, j'ai fait des tests et tout, bref, c'était assez chaud, voilà. Donc, Portail Next Dream, on va commencer par Oshadow, le premier, JJ Oshadow, voilà, donc ça va être rapide, ça va être rapide, ça va être vraiment une review, concrètement, rapidement, concrètement, c'est pas fou, franchement, c'est pas fou. Là, on voit qu'il a 12 000 de frappes, 8 000, 3 000, 8 000, 6 000, en fait, les critères, c'est simple, les critères, c'est super simple, vous regardez les stats, les stats, on voit que ça va, ça va à peu près, on voit qu'il a quand même 12, 4 frappes, c'est ouf. Après, t'arrives le leader, bon, tu peux regarder le leader, 22%, bon, c'est pas le top, tu regardes le passif, passif, 20% de la surface, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal, mais du coup, les duels qu'il va avoir avant la surface, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, et après, tu regardes la patate de son tir, et là, tu vois 465, tout de suite, le soufflet, il retombe un petit peu, le dribble à 455, voilà, une, deux, bon, après, il attaque, etc., mais voilà, après, tu regardes le achat, le achat, 3%, 4,5% de lien, il scelle une sphère à 60%, mettre de la bonne lecture, ok, 15%, du coup, ça marche pas sur les gardiens, ça. Et endurance utilisée lors d'une TS, moins 10, voilà, donc quoi qu'il arrive, sa TS restera à 465, c'est compliqué, je vais pas te mentir, aujourd'hui, pour marquer avec une 465, c'est très, très compliqué, voilà, donc, c'est rapide, hein, mais, voilà, ensuite, Mbappé, qui, selon moi, est le plus intéressant du portail, donc, 10400 de dribbles et 10700 de frappes, voilà, 9006 en passe, alors, 7000 de tacles, 6200 en interception, 5900 en rapidité, l'homme le plus rapide de Paris, Mbappé, 5900 en rapidité. Y'a un problème avec là, y'a un problème, surtout quand tu connais le vrai joueur, hein, quand tu connais le joueur IRL, tu sais que le mec, c'est une fusée, euh, y'a un souci, les frères, y'a un souci, alors, d'accord, ok, t'as mis du dribble, t'as mis 14 dribbles, euh, je sais pas, là, ouais, c'est très bizarre, c'est très bizarre, il aurait dû être, normalement, nettement plus, plus rapide que ça. Est-ce que maintenant, ils prévoient d'autres, d'autres Mbappé, d'autres Reimard, aucune idée, mais, euh, là, pour le coup, c'est très, très décevant, cette, cette rapidité, pour pas dire, euh, scandaleux, voilà, pas de mentir, hein, donc, assez chelou, ce qu'ils ont voulu faire, bref, donc, euh, France, hein, évidemment, PSG, etc., lui, il a 23%, voilà, pour les clubs tech, voilà, donc, lui, euh, passif, intéressant, du coup, face aux, euh, défenseurs et aux gardiens, 20%, voilà, donc, ça, c'est plutôt pas mal, la frappe, elle a 475, et elle dégage un mec, juste un seul, voilà, bon, c'est pas, c'est pas ouf, dribble à 455, il a, là, une, deux, voilà, une, deux, en plus, avec n'importe qui, voilà, 445, on prend, on prend, voilà, au niveau de son achat, 4,5 avec deux noms jabs verts, voilà, donc, il va tuer l'endurance à 10%, il va prendre 15% s'il marque un but, euh, il va avoir un petit 10% sur la TS, les gars, en plus, quand tu gagnes un, un duel, pas sur les stats, mais sur la TS, ça fait que, ça, ça frappe à 475, s'il gagne un duel, elle va monter à, alors, je sais pas exactement, mais elle va prendre 10%, voilà, elle va prendre 10%, et du coup, distance de mouvement, euh, fois 2,5 sur un dribble, lors d'un dribble réussi. Euh, ouais, ouais, est-ce que c'était nécessaire, ça, je sais pas, c'est peut-être un peu pour pallier la rapidité, peut-être, aucune idée, on verra, il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire, ici, il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire, ici, alors, je comprends pas pourquoi c'est Rival, par contre, sa médaille à lui, aucune idée, aucune idée, voilà, donc, Mbappé, voilà, Mbappé, peut-être le perso le plus intéressant du portail, Reymar, Reymar, on va aller le voir, donc, euh, voilà, 8900 en dribble, 12500 en frappe, hein, c'est beaucoup, 8005 en passe, 6300, voilà, bref, 7300 en interception, 5007, 6007, 6007 et 6000 en physique, bref, lui, il a 23 pour les clubs rouges, voilà, bonne lecture à 20%, mais voilà, voilà, un tir feinté technique à 465, voilà, le soufflet, il retombe, une fois de plus, fin de stylé à 460, là où tu peux te dire, ok, vas-y, pareil, il a la 1-2 de Mbappé, donc, à faire avec n'importe qui, voilà, au niveau de son achat, 4,5 avec 2 non-japs rouges, euh, donc, il désactive un scellement de spé, c'est bien, ça, c'est très bien, par contre, ça, c'est une honte, ça, c'est scandaleux, ça, il faut arrêter, ça, il faut le virer complètement des achats, ça sert à rien, mais à rien du tout, à rien du tout, ça sert à rien du tout, parce que c'est de la RNG, le truc, c'est de la RNG, euh, nul, franchement nul, nul, euh, 15% en full power, et puis, il met une petite pression à moins 5 sur la TS, je dis bien sur la TS en plus, donc, euh, s'il gagne le duel, voilà, donc, euh, c'est pas ouf, franchement c'est pas ouf, avec les TS éclatés, euh, c'est pas ouf, franchement, euh, tu peux te laisser, voilà, si t'es fan du PSG, si t'es vraiment un gros supporter du PSG, tu peux y aller, tu peux te faire un kiff, parce que ça peut rester jouable, mine de rien, mais, euh, mais si t'as une grosse team et tout, ils prennent la place à personne, ils prennent la place à personne, tu peux te faire un kiff dans une club club, par exemple, voilà, mais c'est dommage, le timing, il est merdique, ils auraient dû mettre la club club après, euh, le portail du PSG, pas avant, mais eux, ils l'ont mis avant, du coup, euh, tu vas attendre avant de revoir une, une club club revenir, euh, mais, euh, ouais, c'est, euh, c'est dommage, c'est dommage, c'est, euh, c'est un petit faux pas, là, pour les Next Dreams, parce que jusqu'à maintenant, tous les Next Dreams sortis, ils étaient incroyables, ils étaient vraiment forts, il y avait rien acheté, et là, euh, c'est peut-être le faux pas, je sais pas, c'est, 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 c'est dommage, franchement, c'est très dommage, tant pis, tant pis, et puis, bah, écoutez, mais si, quand même, si vous voulez toutefois, poule, bah, écoutez, je vous souhaite, je vous souhaite bonne chance, euh, moi, je vais m'abstenir, pour le coup, voilà, je vais m'abstenir, il y a l'universaire qui arrive, et puis il y a le Dreamfest aussi qui arrive, et, euh, il y a Tsubasa Nd, que j'aimerais bien avoir, on sait jamais s'il y a un récap, hein, pendant, pendant la Nive, donc, c'est, ce serait bon à prendre, alors, voilà, pas fou, pas fou au final, vraiment pas fou, c'est dommage. Au niveau de la Ligue, la Ligue a été, euh, du coup, euh, rénovée, alors, vous avez vu, on a, comme d'habitude, une petite, petite explication, euh, voilà, mais ça, on le sait, voilà, donc, du coup, maintenant, je crois qu'il y a, c'est quoi, c'est, euh, euh, oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, voilà, donc, ça ouvre lundi, voilà, euh, en commençant une nouvelle semaine, euh, donc, maintenant, à voir comment ça va se passer, est-ce que, euh, ceux qui veulent jouer manuel, euh, sont classés à part, est-ce que ceux qui veulent jouer en auto, euh, sont classés d'un autre côté aussi, est-ce que tout le monde est classé pareil, est-ce que tout le monde est dans le même classement, on verra, on verra comment ça se passe, mais, euh, du coup, voilà, tout le monde, tout le monde revient au rendez, et puis on va, euh, gravir les échelons, voilà, en même temps, on récupérera d'autres récompenses, c'est plutôt pas mal, j'espère un petit reset, hein, des missions pour, euh, pour, euh, la Nive, la Nive Glow, on se souvient tous de la Nive Glow, l'année dernière, c'était incroyable, euh, gros commencement, on était gavés de Dream Ball, avec des bons persos et tout, gavés de tickets aussi, c'était incroyable, enfin, bref, voilà, écoutez, on verra, euh, le portail et Dream Collection, Santana, que vous voyez au-dessus, évidemment, il n'y est plus, il n'y est plus, mais, voilà, je trouvais mieux, je trouvais plus beau que le portail PSG, du coup, voilà, j'ai laissé Santana, il est halou, qu'est-ce qu'il est incroyable, l'artwork de Santana Valence, hâte de voir où est-ce qu'il a terminé dans Next Dream, voilà. Bref, euh, on se quitte là-dessus, bonne chance à ceux qui vont pool, vraiment, je vous souhaite good luck, parce que c'est courageux, euh, voilà, de taper des all-in à ce stade, alors qu'il y a l'anniversaire qui arrive, il n'y a même pas le Dream Fest encore, on sait que le Dream Fest, juste avant l'anniversaire, il est souvent, souvent dangereux, voilà, l'année dernière, c'était Gentile V2, extrêmement fort, voilà, on a pu voir à quel point il a été rentable, hein, au jour d'aujourd'hui, il est toujours fort, donc, euh, on verra, est-ce qu'on va, est-ce qu'on part sur un autre piège, ou alors est-ce que ça va être plutôt soft, pour, justement, avoir un anniversaire tranquille, je ne sais pas, on verra, j'espère quand même qu'on aura un Levin V2 quelque part, peut-être pas le Dream Fest ici, mais peut-être au Super Dream Fest de décembre, j'espère qu'il reviendra sur un rate-up pour que je puisse aller le chercher, parce que, euh, voilà, je n'ai pas poule de fou sur son portail, j'ai poule qu'avec ce que j'avais, et, euh, voilà, j'aimerais bien l'avoir ce perso, bref, portez-vous bien les frères, good luck, et à très, très, très vite, ciao !